Ce vendredi 26 juillet, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a cartonné sur France 2, écrasant la concurrence. TF1 et M6 ont particulièrement souffert et étaient au plus bas. Carton plein pour France 2. Ce vendredi 26 juillet, la deuxième chaîne retransmettait en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. A la faveur du secret, des mystères et de l'engouement cultivés ces derniers mois sur cette cérémonie hors normes, 23,2 millions de téléspectateurs étaient devant France 2 entre 19h30 et 23h30, selon Médiamétrie. Cela correspond à 83,1% du public de plus de 4 ans. Une part d'audience qui a écrasé la concurrence tout au long de la soirée. Les autres chaînes n'ont pas pu faire le poids face au spectacle mis sur pied par Thomas Jolie. TF1, qui proposait le plus grand bêtisier édition 2024 toute la soirée, n'a réuni que 674 000 personnes entre 21h13 et 22h17, 2,3% de part d'audience, et 511 000 entre 22h25 et 23h40, 2% de part d'audience. Il s'agit du pire score en prime time pour la première chaîne privée d'Europe. Le 5 juillet, déjà, elle avait enregistré seulement 4,3% de part d'audience, 986 000 téléspectateurs, face au quart de finale des Bleus en Coupe d'Europe, diffusé sur M6. M6 au plus bas avec 1,3% de part d'audience en prime time, derrière Arte M6, de son côté, rediffusait le film français C'est quoi cette famille ? Ce vendredi 26 juillet en première partie de soirée. Le long métrage a fait un bled monumental, avec seulement 381 000 téléspectateurs, 1,3% de part d'audience. En seconde partie de soirée, le film mince alors. N'a pas plus séduit les téléspectateurs, au contraire. 212 000 personnes ont suivi le film de Charlotte de Turcaïm avec Lola Deouard et Victoria Abril, entre 22h25 et minuit 15. Écrasé par France 2 et battu par TF1, M6 était aussi devancé par Arte, troisième des audiences de prime time de ce vendredi 26 juillet. La chaîne franco-allemande a rassemblé en moyenne 463 000 téléspectateurs devant les deux épisodes de la série Meurtre à Sanedamne diffusée entre 20h55 et 22h25, 1,6% de PDA. Les téléspectateurs fidèles à l'intégralité de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques France 2 a donc largement écrasé la concurrence ce vendredi 26 juillet. Les téléspectateurs ont suivi avec assiduité les plus de 3h30 de spectacle. Si une grande partie d'entre eux a quitté la chaîne à 23h30, ils avaient été constants tout au long de la cérémonie d'ouverture. Dans le premier tableau et la performance en français de Lady Gaga sur Mon Truc en plume, que les mots de Charles Aznavour dans la voix d'Aya Nakamura et le retour magistral de Céline Dion après 4 ans d'absence, ont enchanté le public. Article écrit en collaboration avec Symedia Le premier tableau et la performance en français de la voix d'Aya Nakamura et le retour magistral de Céline Dion après 5 ans d'absence, ont enchanté le public. Le premier tableau et la performance en français de la voix d'Aya Nakamura et le retour magistral de Céline Dion après 5 ans d'absence, ont enchanté le public.